Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Saint Cyril naquit à Jérusalem. Il s'appliqua de bonnes heures à l'étude de l'Écriture Sainte, et cela rendit si familière que ses discours, même ce qu'il n'écrivait pas, n'était qu'un tissu de passage des livres inspirés. Il joignit à cette étude celle des Saints-Pères et même celle des auteurs profanes, où il trouvait de puissantes armes contre l'erreur et pour la défense de la vérité. Cyril reçut l'ancien sacerdotale vers l'an 345 et dès lors il se dévoie tout entier, corps et âme, à la conversion des païens et à l'instruction des catéchumènes. On accourait à ses catéchismes de Jérusalem et de toutes les villes voisines. Il nous reste de lui 23 instructions familières sur l'ensemble des vérités chrétiennes, le symbole de la foi et les sacrements. Ces instructions sont une de ses gloires les plus pures car c'est un arsenal où l'apologiste chrétien trouve même aujourd'hui des armes puissantes et invincibles. Nous y voyons en particulier que l'usage de faire le signe de la croix était connu dès les premiers siècles. « Ne rougissez pas, disait-il, de la croix de Jésus-Christ. Imprimez-la sur votre front afin que les démons apercevant l'étendard du roi s'enfuient en tremblant. Faites ce signe quand vous mangez, quand vous buvez, quand vous êtes debout ou assis, quand vous vous couchez, quand vous vous levez et quand vous marchez. En un mot, faites-le dans toutes vos actions. La gloire de Saint Cyril est d'avoir été l'ami et le défenseur de Saint Athanase et du dogme chrétien contre les hérétiques. Trois fois exilé de Jérusalem, dont il était devenu l'évêque, trois fois rétabli sur son siège, il restera comme l'un des beaux modèles de la fermeté pastorale. Plusieurs faits merveilleux favorisèrent son apostolat et l'aiderent à convertir les païens. Un jour de l'an 351, une croix immense apparut dans le ciel, s'étendant du calvaire au mont des Oliviers. Tous les habitants de Jérusalem la virent et un grand nombre de païens crurent en Jésus-Christ. Dix ans plus tard, Julien, l'apostat, voulant faire mentir la prophétie évangélique qui annonçait la destruction du temple, entrepris de le rebâtir. Mais Cyril prédit les châtiments des dieux. Ils ne se firent pas attendre quand des tourbillons de flammes sortirent de terre et dévorèrent les ouvriers. Une multitude d'infidèles se convertirent. Saint Cyril, un véritable serviteur des dieux dans son engagement apostolique. À tous ceux qui portent le précieux prénom de Cyril, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À tous et à chacun, fructuez-t'en de carême. À demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio-Marie à Libreville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?